Par ailleurs, le train de Charlevoix a reçu récemment une aide financière de 250 000 $ pour les deux prochaines années. Cette importante subvention du gouvernement provincial permettra d'enrichir l'offre touristique de ce train, qui circule de juin à octobre entre la Malbaie et les Chutes-Momorancy. L'an dernier, le train a tout de même attiré 32 000 passagers, ce qui représente une augmentation de 10 % et des retombées économiques annuelles d'un million 400 000 $. Voici donc les commentaires que j'ai recueillis concernant le train de Charlevoix. Un projet d'envergure pour la circonscription, mais aussi pour toute la grande région de la Capitale-Nationale. Ça représente une stabilité pour nous. Le niveau de l'aide financière, qui est une majoration par rapport à l'an dernier, donc c'est déjà un coup de pouce supplémentaire. C'était à la hauteur des demandes qu'on avait faites l'an dernier. Donc cette année, on se rapproche de ce qu'on avait identifié comme les besoins financiers de l'organisation. D'un point de vue financier, c'est majeur. D'un point de vue support, appui, pour nous, ça vient témoigner la confiance que le Bureau de la Capitale-Nationale peut avoir dans notre organisation et dans notre produit. Le fait d'avoir un engagement sur deux ans, bien évidemment, ça nous facilite le travail. On peut déjà planifier l'année 2018 sans avoir à repasser à travers toute la négociation, puis les demandes, puis les attentes de confirmation. Alors ça facilite notre travail. C'est un appui qui est à la hausse. Alors pour nous, c'était vraiment une annonce extraordinaire ce matin. J'ai noté le mot confiance. Pour aller chercher la confiance, il faut démontrer des choses. Qu'est-ce que vous avez démontré de bien depuis le début du projet? On a fait deux années d'opérations à Réseau-Charlevoix avec des opérations hivernales qui avaient été difficiles, coûteuses, peu de résultats. On a dû prendre des décisions. On a dû décider d'arrêter ces opérations hivernales-là, restructurer notre équipe, restructurer nos coûts d'opération. Donc c'est le travail qu'on a fait dans l'année 2016. Quand M. le ministre disait qu'on nous avait dit « faites-nous la preuve que vous êtes capables de nous présenter des résultats intéressants », bien ça, c'était notre mandat qu'on avait, l'équipe de Réseau. Alors tout au long de l'année 2016, on s'est attaqué à ça. On a pris ce défilé au sérieux. Puis on pense qu'on a livré la marchandise à voir les résultats de fin d'année. Et ça nous donne des perspectives intéressantes pour 2017-2018. Des perspectives intéressantes parce que 2017 a été très intéressante, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça a été une année de consolidation, ça a été une année de redressement au niveau des opérations, au niveau financier. On a eu une augmentation de l'achalandage. Je dirais que tous les facteurs ont été positifs dans l'année 2016 pour nous. Alors on bâtit là-dessus et on espère que 2017, que cette tendance-là va se maintenir. Vous parliez d'une offre touristique unique en son genre. Parlez-moi de ça un peu. Qu'est-ce qui fait qu'elle est unique? On ne voit pas beaucoup ça au Québec, traverser trois pôles, une région complète. Il y a quelques expériences de trains touristiques qui existent au Québec. Il y en a une dans les cantons de l'Est. Il y en avait une jusqu'à tout récemment dans la région de l'Outaouais. Il y en a une en Gaspésie qui est arrêtée maintenant. Donc le train de Charlevoix est une des rares opérations touristiques ferroviaires qui demeurent. Ça c'est déjà une chose, mais le produit lui-même, la situation de la voie ferrée en bordure du fleuve Saint-Laurent, avec les paysages que ça permet aux gens de découvrir, ça c'est exceptionnel. Et ça, cette expérience touristique-là, il n'y a personne d'autre actuellement au Québec qui peut l'offrir à une clientèle touristique. M. Labbé, merci beaucoup pour l'entretien. Ça m'a fait plaisir. C'est un beau projet. L'accord jeune, ce projet-là, il faut l'aider, il faut l'appuyer. La deuxième raison, c'est que je pense qu'il y avait un effort à faire du point de vue de l'organisation pour, disons, contrôler les coûts, diminuer les coûts. Cet effort-là a été fait. Alors nous, de notre côté, on pense que c'était le bon temps à investir. Pour la capitale, ça représente quoi le train? Écoutez, c'est quand même, on l'a dit tout à l'heure, c'est 35 000 personnes qui l'ont choisi l'année passée. C'est une augmentation de 10 %. Ça permet d'élargir un peu le réseau touristique de Charlevoix. Vous savez, quand vous êtes touriste, un touriste international en particulier, vous venez à Québec, vous entendez dire qu'un train de ce type-là, qui a une vue superbe pendant 125 kilomètres sur le fleuve, ça a beaucoup de valeur pour un touriste international. Donc on lui donne un accès à Charlevoix, qui est une région prisée par le touriste international, mais un accès, disons, qui est tout à fait particulier, qui est embelli, bien sûr, par la transition pour se mener à son bon port. Donc, au niveau du touriste international, ça a beaucoup de valeur. Si on reste dans le touriste international, est-ce qu'il est confiant pour le club? Oui, c'est difficile à dire. C'est un projet important. Le gouvernement du Québec, par le biais de son bras financier, investissement en Québec, s'est déjà engagé dans le projet. Il faut maintenant que le fédéral s'avance. On demande qu'il est intéressé. On entend des nouvelles. On espère que le fédéral va bouger là-dessus. Oui, c'est un beau projet, mais en même temps, on gère des fonds publics. Il faut être prudent, bien sûr, dans les investissements que l'on fait. Donc, on attend encore des nouvelles en ce moment du fédéral. Est-ce que c'est vous qui avez négocié avec le ministre Duclos? Est-ce que vous l'avez pas interpellé? Il a été interpellé là-dessus. Le gouvernement fédéral, c'est un petit peu différent. La façon dont il gère le développement de l'économie sur le plan stratégique, c'est différent du Québec. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que ça pour le moment. On espère vraiment que le fédéral va s'avancer comme nous, on l'a déjà fait. Oui, mais ce qu'on retient de vos propos, c'est que la balle est dans le cadre du fédéral. Oui, parce que, écoutez, nous, on sera toujours dans la discussion. On pense que c'est un beau projet. On gère des fonds publics. On doit être prudent. On a des règles, des normes quand il s'agit de ce type d'investissement stratégique-là. On est à l'intérieur des règles, des normes. On en a fait un peu plus. Mais c'est sûr que ça nous prend un autre partenaire qui est le gouvernement fédéral.